Salut, aujourd'hui on va parler en fast de Men avec Jesse Buckley et Rory Carey. C'est un film d'épouvante qui est sorti aujourd'hui, on est le 8 juin. J'y suis allé le voir ce matin, ce midi plutôt vers 13h. C'était littéralement une des pires séances de ma vie parce qu'il y avait 4 adolescents qui faisaient du bruit, qui utilisaient leur flash, qui faisaient semblant de tousser super fort et qui faisaient semblant d'être dérangés par nous-mêmes. C'était assez incroyable et il y avait 2 autres personnes, donc c'était 2 vieux on va dire. Il y en a un qui est parti au bout de 20 minutes et l'autre qui est parti avant le climax. Du coup j'ai pas compris ce qui s'était passé dans leur tête. Donc Men en fait c'est l'histoire de Harper Merleau qui veut divorcer de son mari James Merleau et qui lors d'une altercation reçoit un coup de son compagnon, lui dit de dégager et celui-ci se suicide apparemment d'une manière soit accidentelle soit volontaire, je vous laisse découvrir dans le film. Et donc pour remédier, on va dire, pour accepter son deuil et passer à autre chose, elle se rend dans une maison de campagne, dans une contrée dont j'ai oublié le nom en Angleterre et se met à avoir quelques hallucinations. En fait ce qui est bizarre c'est que le propriétaire a le visage de l'acteur et après elle rencontre d'autres personnages du village qui est composé uniquement d'hommes, d'où le nom Men, et ils ont tous ce faciès là. En fait il y a juste ça qui correspond à chaque personnage. Ils ont le corps évidemment aussi, sauf un qui a un enfant et qui a pourtant le même visage. Donc c'est assez troublant, c'est une expérience assez déconcertante, j'avoue que je n'avais jamais vécu ça au cinéma. Il y a des beaux plans, notamment la balade dans la forêt qui a, vers le début à peu près, j'ai vraiment kiffé parce qu'il y avait des belles musiques, des musiques parfois angoissantes pour le coup, le compositeur a fait un bon taf. J'ai parfois retrouvé les, on va dire un petit peu des feelings de Benjamin Clémentine, même si ce n'est pas lui qui a la composition de la bande originale. Mais ça m'a fait penser à lui et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que ça ? En général, les films d'horreur ou d'épouvante, ça ne raconte pas grand-chose. Et ce film-là, je pense qu'il faut le voir plusieurs fois, peut-être au moins deux fois, pour avoir une seconde lecture. Au sortir du film, je me suis dit que peut-être qu'elle a l'actrice Jessie Buckley et donc son personnage Harper Merleau, du fait de sa séparation, du fait que son ex-fiancé, ex-mari se soit suicidé, a des relations très conflictuelles avec les hommes et que du coup, se met à tous les mettre dans le même panier, ce qui pourrait expliquer un petit peu pourquoi elle le vit mal. Mais toujours est-il que la fin, le grand final, j'étais en mode, mais je cherche à comprendre qu'est-ce que le réalisateur essaie de me dire. Et pour le coup, je ne l'ai toujours pas trouvé. Donc je pense qu'après une nuit de sommeil et peut-être quelques jours de réflexion, j'aurais peut-être une conclusion à faire là-dessus. Mais pour l'instant, je vous avoue que le message caché, c'est juste qu'elle a du mal avec les hommes et c'est tout. Donc peut-être qu'il y aura une suite, peut-être pas. Peut-être qu'il ne vaut mieux pas pour le coup. J'ai adoré le jeu de Jesse Buckley, j'ai bien aimé Rory Carey. Je ne sais plus son nom, ça m'énerve. Mais lui, il est vraiment effrayant pour le coup. Je pense que je vais faire des cauchemars de lui pendant au moins deux ans. Franchement, allez-y, sans réfléchir. Allez-y, si vous avez plus de douze ans en tout cas. Je mettrai à ce film la note de 5 sur 5. Salut !